On va continuer à parler technologie, cette fois avec Christophe Lacek d'Ocean Data System. Et on va s'intéresser à l'instrumentation dont tu es un grand spécialiste appliqué au foil. Merci Pierre-Yves. Je fais suite à des interventions passionnantes. On a vu les thématiques de la conception, des matériaux, de la construction et de l'utilisation. Notamment Guillaume et Denis ont clairement identifié un besoin évident sur l'interformétrie, sur l'instrumentation. Je vais essayer de vous parler de l'état de l'art en la matière. Je ne suis pas à l'aise, j'ai besoin de mes notes. Vous m'en excuserez. Je vais d'abord vous présenter au Sun Data System rapidement, puis nous parlerons de l'instrumentation appliquée au foil. Ces éléments fortement sollicités, quelque peu chers et donc forcément sous votre surveillance. C'est pour la préparation de la Coupe de l'Amérique en 1999 qu'on est arrivé sur l'Orient. Il n'y avait pas beaucoup de monde de la Sailing Valley à l'époque, à la base des sous-marins. On a d'abord travaillé sur des projets compétitions de type Coupe d'Amérique, Coram Sailing Team d'abord, la Whitbread, puis la Volvo et l'Orma. Et puis on a étoffé notre offre pour la proposer à une clientèle de grande plaisance et notamment course au large. Et avec une activité tournée vers l'export aujourd'hui qui est pratiquement deux tiers. Notre activité concerne tout ce qui touche l'électronique et l'informatique, la vente, l'installation et tous les services associés. Principalement pour la course au large. Depuis quelques années, nous avons un bureau d'études qui développe des solutions, des équipements novateurs tels que le gestionnaire de quilles pendulaires, donc CKM qui équipait encore sept bateaux du Vendée Globe. Le NDR, donc c'est un data logger multi-applications et d'autres produits accessoires. Et donc nous avons développé notamment une solution novatrice de contrôle de processus et d'instrumentation pour les applications du notice et du naval. Et c'est de cette plateforme que nous maîtrisons de A à Z, donc le software et le hardware, qui est issue de notre solution Upside Up, dont je vais parler brièvement. Et associé au système Upside Up, nous avons dû développer des systèmes électromécaniques pour notamment choquer les voiles. Nous avons donc le Becam, le Teps qui sont donc un taquet largable, un mousqueton largable et l'ECB qui est sur la base du constructeur pour également pouvoir bloquer et choquer les écoutes, par exemple, ou les drisses ou quoi que ce soit à partir d'un signal électrique. On a également développé des capteurs, notamment l'IL-Sense, ceux-là, qui est un capteur pour mesurer les efforts sur les câbles Navtech ou EC6. Et puis, par exemple, des capteurs pour mesure la compression du main et d'autres capteurs custom. Donc voilà en ce qui concerne notre offre. Donc JT sur notre solution Upside Up, elle est commercialisée depuis 7 ans. C'est un système global d'instrumentation et de contrôle proposant un panel de fonctions destiné à la sécurité, à la performance et à la surveillance des voiliers. La cible commerciale est principalement le multicoque à partir de 30 pieds sur le marché, alors de croisière, bien sûr, sur le marché de la plaisance et de la grande plaisance. Et donc, par contre, pour les gros bateaux, en équipage réduit pour la course. Donc d'ailleurs, tous les grands trimarans que nous connaissons pratiquement sont équipés. Donc rapidement, les principales fonctions d'Upside Up. Donc on a la fonction anti-chavirage, qui est la fonction historique, puisqu'on l'a développée pour Alain Gauthier en 2006 pour la roue du Rhum. Tout ce qui est contrôle, mesure et contrôle des efforts dans le gréement. Donc le monitoring global, la gestion des situations critiques, donc les surventes, les hauts fonds, les collisions, etc. La gestion d'hommes à la mer, la détection d'envahissement par l'eau et l'enregistrement de données. Donc vous l'avez compris, Upside Up s'applique globalement à la gestion du gréement avec des capteurs divers. Un capteur qui gère les processus de contrôle et des actionneurs et qui, principalement, sont destinés à choquer les voiles. Mais nous sommes capables aujourd'hui, simplement en programmant des boucles de contrôle sans développement supplémentaire, d'automatiser le pilotage du bateau et le réglage des voiles, par exemple sur un cas de données, incluant éventuellement la problématique du virement de bord. Cela nous amène au sujet qui nous intéresse, à savoir l'instrumentation appliquée aux foils. Alors tout d'abord, quels sont les enjeux et les objectifs de l'instrumentation des foils ? C'est avant tout un élément évident et incontournable de la conception. Si les outils de simulation sont maintenant majoritairement utilisés en phase d'expérimentation, la collecte des données scientifiques et physiques in situ permet de valider et talonner les modèles et les outils. Il permet également de vérifier les lois de comportement pressentis et les choix en termes de structure. Ensuite, en phase d'exploitation, l'instrumentation sera une alliée importante, pour appréhender le fonctionnement du système et optimiser son utilisation. En course au large, notamment, les plans porteurs et les réglages doivent être systématisés et facilement reproductibles, en fonction des variables externes, telles que les conditions de navigation, bien sûr, le comportement du bateau et le contexte global, genre la fatigue du skipper et autres paramètres de ce type-là. Alors bien sûr, l'asservissement poussera ce précepte à son maximum, puisque l'équipage n'aura plus à s'occuper des réglages, excepté quelques ajustements, quelques choix de modes d'utilisation de fonctionnement préétablis. On parle peu de sécurité, mais c'est un enjeu essentiel en course au large. Donc les éléments du vol associé à leur instrumentation peuvent contribuer au maintien en sécurité du bateau, de même qu'ils sont facteurs de risque importants. L'objectif étant aujourd'hui d'augmenter l'apport des foils en termes de sécurité et de diminuer la part de risques supplémentaires qu'ils engendrent. Donc c'est, à mon sens, un objectif important des foils, notamment en course au large et aussi pour la croisière. Donc enfin, on a le dossier de la régulation. A priori, la régulation active manuelle n'est pas appliquée en course au large, notamment en équipage réduit. La régulation mécanique aujourd'hui est probablement à l'avenir difficilement envisageable sur des bateaux de plus de 25 pieds, en dehors des plans d'eau calmes. Et il reste la régulation électronique pour laquelle une instrumentation fiable, précise et puissante sont un prérequis. Et aussi, comme l'a soulevé Mathieu tout à l'heure, avec un problème énergétique important à résoudre pour en arriver là. Alors quelles sont les informations que l'on va chercher à exploiter ? De façon évidente, il faudra connaître précisément l'orientation des plans porteurs par rapport à la plateforme. Donc les systèmes d'ajustement des règles, camp, tilt, towing, ainsi que la hauteur du foil dans son puits, devront intégrer les capteurs appropriés. Pour cela, on est sur des technologies de type potentiométrique, capteurs filaires ou linéaires, ou des technologies sans contact de type magnétique, inductif ou optique. En parallèle, on pourra mesurer les forces de sustentation et de frein, donc la portance, le lift, la traînée et le drag. Donc ça, les forces transmises à la plateforme par les cales et les mécanismes d'ajustement des foils pourront être mesurées par des capteurs classiques de type traction-compression qu'on pourra prendre dans l'industrie ou faire des capteurs custom. Ensuite, il s'agira de caractériser les déformations et les contraintes dans les éléments structureaux. Ceci se fera principalement sur la base de systèmes de mesure en fibre optique dont nous allons parler. Nous savons aujourd'hui caractériser les sollicitations de l'appendice jusqu'au phénomène vibratoire en collectant des données de déformation à 100 Hz, voire plus. Pour être exhaustif, mais c'est plus rarement appliqué, la fibre optique nous permettra également de mesurer les pressions autour du profil hydrodynamique. Toutes ces informations, aussi précises et pertinentes qu'elles soient, n'ont aucun sens si elles ne sont pas corrélées aux conditions de navigation, aux performances du bateau et à son comportement. Donc la vitesse et l'angle du vent, bien sûr, la condition de la mer, la vitesse du bateau sont traitées par les centrales de navigation de type NKE, BNJ et Bravo pour ne citer que celles qui sont aujourd'hui sur les bateaux de course. L'ensemble des données d'attitude, c'est important aussi, l'attitude de la plateforme est fournie par la centrale inertielle, les angles, les vitesses, les accélérations sur les 6 degrés de liberté. Donc ça nous donne environ une quinzaine de variables. Et la hauteur de vol. La hauteur de vol, c'est une variable difficile à caractériser et à mesurer suffisamment précisément. En dehors de la solution du palpeur, qu'on peut aussi instrumenter pour avoir la hauteur de vol par ce biais-là, c'est réservé à des petits bateaux. On est sur des capteurs ultrasoniques ou radars. Également, une centrale inertielle haut de gamme peut aussi assurer cette mesure. Et enfin, l'évaluation de la dérive est également un point important. Alors parlons des solutions de fibre otique. Nous allons nous intéresser aux deux principales technologies qui sont applicables à notre utilisation, à savoir le réseau de Bragg, donc FBG comme Fiber Bragg Grating, et l'interférométrie polarimétrique en lumière blanche, ou WLPI comme White Light Polarimétrique Interférométrique. Les solutions de mesure par fibre optique offrent de gros avantages comparés à leur équivalent électrique, donc l'immunité aux interférences électromagnétiques, l'insensibilité aux orages, la taille réduite des capteurs, la constance de la qualité de la mesure dans le temps, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, des solutions à base de jauge résistive, et surtout en ce qui nous concerne, la résistance à l'environnement défavorable, l'eau salée par exemple. Alors voyons ce qui va différencier nos deux technologies. Un des principaux avantages de la technologie réseau de Bragg est le multiplexage. En fait, des centaines de réseaux de Bragg peuvent être inscrits sur une simple fibre optique. Chacune de ces microstructures peut être sensible aux paramètres tels que la température, la contrainte, la pression, l'accélération, le déplacement. Et tous les capteurs peuvent être actifs simultanément en utilisant une simple source optique, en l'occurrence le laser. Alors ce qui est un avantage pour certaines applications, mais pas forcément pour d'autres. Et à mon sens, je pense que pour instrumenter une pièce telle qu'un foil, il est préférable pour des raisons économiques, de flexibilité, de facilité d'intégration, de maintien en conditions opérationnelles, d'avoir un seul point de mesure par fibre. Et donc c'est le cas de la technologie WLPI. Pour celle-ci, la fibre est donc le transporteur du signal et non l'élément sensible, comme c'est le cas pour le réseau de Bragg. Donc le capteur est situé à l'extrémité de la fibre. Il peut donc être facilement adapté en longueur. C'est des capteurs qui peuvent être disponibles sur étagère, ce qui n'est pas du tout possible sur le réseau de Bragg. Donc son déploiement s'en trouve largement facilité. La solution WLPI est plus stable. Les capteurs ne sont pas affectés par des variations d'intensité lumineuse, car la mesure n'est pas basée sur la variation d'intensité du signal interférométrique, mais sur la position du pic du signal. Et donc ça signifie que les pertes optiques n'ont pas d'influence sur la qualité de la mesure. Ceci est malheureusement rarement pris en compte ou largement sous-estimé lors de la mise en oeuvre d'une solution réseau de Bragg pour laquelle des modifications de courbure de la fibre, des problèmes de connecteurs, des variations de la source lumineuse auront forcément une influence sur la mesure. L'interferométrie optique est reconnue comme la technologie de capteur fibre optique la plus sensible. La mesure WLPI est exclusivement unidirectionnelle et sera sans influence de la température et des efforts transverses, ce qui est important aussi sur un foil qui est soumis à des efforts de torsion, de cisaillement et peut subir également des variations de température entre les moments où le foil est hors de l'eau et au moment où il l'est, où il ne l'est pas. Donc c'est important d'avoir une mesure exclusivement unidirectionnelle. La technologie WLPI est plus safe et plus fiable. La lumière blanche est plus sûre que le rayon laser en termes d'énergie produite. Son MTBF est donné pour 100 000 heures. La lumière blanche ne nécessite pas de maintenance pendant la durée de vie, contrairement au laser. Alors sur l'aspect financier, la technologie WLPI sera avantageuse pour un nombre de points de mesure limités, avec des interrogateurs beaucoup moins chers, environ 2 500 euros par interrogateur pour deux fibres optiques, donc pour deux points de mesure. Mais ça devrait être multiplié par le nombre de points de mesure souhaités. Et chaque transduceur, donc chaque point de mesure, revient à environ 300 euros. Alors pour le réseau de Bragg, on n'est pas du tout sur ce type de fonctionnement. Le ticket d'entrée du conditionnaire et de la fibre optique est de l'ordre de 40 000 euros. Donc voilà. La technologie FBG est plus communément utilisée, donc ça c'est un gros avantage. La majorité des prestataires du notice proposant la fibre optique utilisent cette technologie. Pour l'ensemble de ces avantages, et après études approfondies, Océan Data System a choisi de proposer la technologie WLPI à ses clients et ses partenaires. Quelques détails supplémentaires sur la technologie WLPI. Donc les grandeurs physiques mesurables, ça nous permet de mesurer indépendamment la température, la pression, le déplacement linéaire, la déformation et les contraintes, et on en déduit les contraintes et la force. Et les forces. En ce qui concerne la chaîne de mesure, donc elle est relativement classique, on a en amont les transduceurs, les capteurs fibre optiques. En général, on a une boîte de jonction qui est fixée sur la pièce instrumentée qui permet de la déconnecter. Une jarretière optique qui rassemble en un seul câble robuste toutes les fibres optiques et qui fait la liaison avec les interrogateurs et qui offre deux voies de mesure. Ensuite, on peut avoir des liaisons Ethernet, USB ou analogiques vers les appareils d'exploitation des données, donc par exemple un data logger comme le NDR, le système de monitoring, des afficheurs déportés, par exemple des alarmes, et selon l'application, vers un contrôleur ou un automate programmable qui intégrera l'information dans un processus complexe de régulation ou autre. Alors cette technologie nous vient comme souvent de l'industrie aéronautique, de la défense, de l'espace, de la santé, du génie civil et autres. Donc les industriels travaillent pour nous proposer des solutions toujours plus compactes et légères et moins énergivores. Donc ils sont mieux adaptés à nos contraintes sur nos bateaux. Donc Océan Data System est en relation étroite avec son fournisseur, qui est Opsense, un canadien, pour optimiser la solution selon notre usage. Alors pour illustrer le propos, je vais parler rapidement de notre partenariat technique avec Océan. Donc en effet, CIR, ce n'est pas utile de le présenter ici, je pense, a fait appel à Océan Data System pour traiter les dossiers de l'instrumentation sur les deux démonstrateurs. Donc d'abord, on a pour le MOT, où l'objectif était d'acquérir de la connaissance sur les efforts en jeu, notamment pour la conception de la baume et des foils, des plans porteurs. Donc vous voyez, sur la photo de gauche en haut, on a le boîtier d'instrumentation sur le MOT, qui doit faire quelque chose comme 4 décimètres cubes. Et là-dedans, on intègre une batterie, le data logger, les quatre amplificateurs pour les capteurs de charge, une antenne GPS et une centrale inertielle. Voilà. Donc on voit la photo du milieu avec l'intégration sur le MOT et puis un exemple de capteur. Donc ça, c'est tout petit. Le cylindre qu'on voit fait 25 millimètres de diamètre. Voilà. Ensuite, sur le Mini 747, nous avons instrumenté le foil en fibre optique WLPI. Donc le bateau est équipé d'une centrale NKE. Nous avons intégré l'instrumentation dans une pellicase qui contient toujours le data logger. on voit les quatre interrogateurs en dessous, la centrale inertielle et puis voilà. Donc quatre interrogateurs pour huit voies de mesure. On collecte les données des trois sources, donc la centrale NKE à 1 Hertz, la centrale inertielle à 10 Hertz et les interrogateurs fibre optique à 100 Hertz. Les trois structures de données sont parfaitement synchronisées et les données sont concaténées en post-processing. Alors avec CIR, nous avons mené deux types d'essais avant la mise en place sur le bateau. Des essais en labo avec l'UBS sur des éprouvettes calibrées pour tester différentes méthodes d'intégration et comparer les résultats avec les jauges résistives classiques et les calculs théoriques. Et ensuite, une session de mise en charge du foil et de calibration de la chaîne de mesure sur un banc. Et ensuite, le foil et l'instrumentation ont été mises sur place, mises en place sur le mini avec la réussite que l'on connaît sur la stabilité du vol. Alors il ne m'appartient pas d'en donner les détails et les résultats, bien sûr, mais je peux juste évoquer la problématique de l'intégration des fibres. En effet, nous sommes donnés quelques contraintes supplémentaires pour optimiser l'intégration de la maintenance. L'intégration et la maintenance, pardon. Avec à la clé quelques complications mais qui ne mettent pas en cause les avantages et les qualités de la techno mais qui nous ont permis de mettre le doigt sur quelques écueils à éviter et acquérir de la connaissance des compétences pour la mise en oeuvre de la solution. Alors je voudrais remercier au passage Sire qui met les moyens pour nous apporter les réponses à la problématique du vol. Alors même si certains pionniers y réfléchissent depuis un bon moment, nous en sommes encore aux prémices et nul d'autre que Sire sera un acteur majeur comme apporteur de solutions. Donc merci à Richard et Bertrand pour leur engagement et leur confiance. Merci à Benoît et David et toute l'équipe pour leurs compétences et l'efficacité de la collaboration. A l'instar de la problématique globale du foil, l'instrumentation qui lui est associée est en pleine évolution. Alors l'avenir peut-être proche nous dira si des pros ou des anti-régulations électroniques en course prendra le dessus. Il n'en demeure pas moins que ce sera un des enjeux du vol complet d'abord sur les bateaux de course offshore et également pour l'adoption progressive et à mon sens inéluctable et à long terme des systèmes de sustentation sur quelques voiliers de croisière élitistes. D'ailleurs nous en avons eu un exemple un signe précurseur avec l'expérience du Gunboat G4 que vous voyez en bas. C'est un catamaran de 40 pieds de croisière à folle qui nous a gratifiés d'un chavirage spectaculaire pendant ses premières navigations à Saint-Martin. Donc ça confirme que l'équilibre reste précaire et qu'il reste du travail pour que le vol devienne une réalité sur des applications où l'équipage n'est pas à 100% opérationnel ou est fort d'une compétence suffisante pour piloter, régler et réguler. Donc en ce qui concerne la navigation en course offshore également pour une clientèle plaisante voulant sortir des sentiers battus. Pour tout ce qui est de la mesure et de la collecte des informations et le monitoring nous savons intégrer des solutions fiables pérennes adaptées qui permettent d'appréhender l'ensemble des problématiques du vol de la conception à l'utilisation. En dehors du cercle restreint de la Coupe d'América plusieurs acteurs en France comme Alétragé travaillent sur des algorithmes d'asservissement souvent en conjonction avec les pilotes automatiques même si les exigences en termes de fréquence de traitement de réactivité de finesse sont d'un autre ordre. Donc maintenant il s'agit de piloter en 3D et non plus seulement en 2D. Pour les années à venir Ocean Data System axe clairement sa stratégie autour de l'instrumentation et le contrôle de processus avec les trois thématiques principales suivantes de la R&D sur l'instrumentation et l'asservissement des foils ensuite on voudrait concrétiser et structurer l'offre d'instrumentation par fibre optique par la technologie d'interférométrie polarimétrique en lumière blanche et enfin le contrôle de processus appliqué à la propulsion vélique avec pour thématique la gestion assistée des éléments constitutifs dégrément l'asservissement du réglage des voiles et du pilotage la propulsion vélique appliquée aux navires de travail et de transport de fret et de passagers l'automatisation des manœuvres et des manipulations de voile et en ultime objectif donc s'intéresser au bateau autonome complètement autonome et le drone à voile voilà donc voilà merci de votre attention n'hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir quelques détails sur notre offre et je reste bien sûr à votre écoute pour évoquer les projets pour ceux qui veulent approfondir les questions merci Christophe est-ce qu'il vous plaît s'il vous plaît est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui à côté de la caméra pifou tu parlais des difficultés des erreurs à pas commettre sur l'intégration que vous avez pu voir avec SIR est-ce que tu aurais des exemples à nous donner ou est-ce que c'est strictement confidentiel oui je pense que c'est confidentiel vous pouvez leur demander mais nous enfin voilà on a on a je peux juste préciser un peu les contraintes supplémentaires qu'on s'est mis en fait on voulait on voulait éviter on voulait que les fibres soient interchangeables c'est-à-dire qu'on puisse enlever une fibre et et en mettre une autre enfin la remplacer facilement on voulait que les fibres soient au plus près du barreau donc pas trop attaquer la structure et tout un tas de contraintes de ce type là donc effectivement on s'est pas juste contenté de faire une saignée dans le foil sur les pots extérieurs pour y placer la fibre et reboucher ça a été un peu plus compliqué que ça et puis voilà donc mais après je peux pas je peux pas révéler peut-être que ils sont au premier rang juste devant lui donc du coup il est pas très à l'aise pour parler ils sont en train de charger les balles ouais merci Christophe pour répondre à ta question oui on a fait beaucoup de développement avec ODS et aujourd'hui notre choix d'avoir choisi cette techno c'est qu'on pouvait remplacer nos fibres n'importe où où on voulait sur le foil et aujourd'hui c'est vrai que des contraintes de collage de la tête de la fibre où il y a la lecture c'est un peu délicat parce que c'est vraiment à fleur de peau du foil et avec toutes les contraintes qu'on imagine de frottement de friction de cal voilà c'est là dessus qu'on travaille et on continue à développer ça ensemble on fait encore des analyses à l'UBS et c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps mais aujourd'hui on commence à avoir des résultats qui sont plutôt positifs est-ce qu'il y a une autre question oui au premier rang non au troisième rang bonjour Yannick Dermancourt moi j'ai juste une question vous disiez que vous pouviez voir le profil bien fort dans le micro vous êtes enregistré vous disiez que vous pouviez voir le profil de pression sur un foil avec la fibre optique c'est une position donnée sur la corde du profil ou comment ça se passe vous avez une vision 3D de ce qui se passe je ne sais pas si j'ai dit profil je ne sais plus ce que j'ai dit sur un plan porteur oui c'est pas le profil des pressions on n'a pas une cartographie de la répartition des pressions sur le plan porteur on peut juste avec la fibre optique comme on fait avec les contraintes mesurer la pression en un point donné sur là où on veut sur le plan porteur ok merci mais c'est vraiment à partir du moment où on instrumente la pièce avec de la fibre optique et bien on peut rajouter quelques transduceurs affectés à la mesure de la pression c'est pas vrai une dernière question tout est clair pour vous et bien on va remercier Christophe merci beaucoup tu vois ça s'est bien passé merci 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 merci